Musique Hey yo les potos c'est Moralame, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi c'est Manical et on est parti pour le 53ème épisode de Palladium Bon comment dire, je pense que je vais pas vous cacher grand chose, bah j'ai bien avancé dans les jobs et vu que j'étais bah je crois niveau 17 Lors de la dernière vidéo j'avais dit bon il me faudra bah plus qu'un jour pour monter au niveau 20 de Hunter Et bien écoutez, je pense que c'est chose faite, il me manque et bien un point d'expérience pour passer le métier de Hunter au niveau 20 Donc on fera ce fameux point d'expérience, la dernière citrouille symbolique qui va donc nous faire passer au niveau 20 de Hunter Et donc débloquer l'épée en Indium, épée en Indium qui n'apparaît toujours pas dans la liste mais bon ça j'espère que ça sera patch un peu plus tard Ou sinon bah je serai deck parce que bah j'aurais tout simplement monté le métier pour rien mais bon j'espère que non Bon avant de monter le métier de Hunter au niveau 20 dont j'ai dit que j'allais faire gagner le gratampier etc C'est toujours en cours, c'est votre deuxième participation actuellement Si vous n'avez pas fait la première vous pouvez y participer sur la première vidéo Donc en fait il y aura 7 vidéos, 7 tirages au total Et en fait il y aura un gagnant final parmi les 7 qui gagnera le gratampier Donc là c'est la deuxième vidéo donc deuxième chance de gagner Et bien sûr bah pour participer il faut le like et s'abonner bien sûr Donc gratampier ou contre Minecraft qui sont toujours en jeu Bref sur ce on va tenter les 300 likes Oh même allez faites moi péter les 350 likes parce que Franchement vous avez géré parce que sur la vidéo d'avant on a pété mais genre la blinde de like en assez pétant Et franchement les gars ça fait super plaisir Sur ce on se retrouve à la farm pour monter le métier de Hunter au niveau 20 Bon oui toi justement tu auras l'honneur de faire passer mon métier au niveau 20 Franchement et franchement citrouille sois heureux Mais fais pas cette tête franchement sois heureux De savoir que tu seras l'heureuse élu pour faire passer le métier au niveau 20 de Mirolam Bon bah écoutez c'est parti on est au niveau 19 Et on va casser la dernière petite citrouille Pour donc gagner 3 XP Bon c'est la Blood Moon du coup ça lag un peu Et il me fait durer en plus ce plaisir Mais casse toi Mais non mais je vais passer au niveau 20 Ni un bug ni un glitch je peux pas passer au niveau 20 les gars C'est bugué Ah c'est bon 2 XP reçu pour le métier de Hunter Et là enfin niveau 20 Hunter Et ça fait quand même pas mal d'XP au total Et je suis enfin arrivé au bout de ce putain de métier de Hunter Qui m'aura pris pas mal de temps Et tant qu'il y a le double XP Et bien je profiterai pour continuer à monter Farmer Donc je vous rappelle que les 2 métiers là étaient au niveau 0 il y a 4 jours Et que j'ai tout simplement Traillard c'est mort On va dire ça comme ça Et oui en parlant de métier niveau 20 Alors en fait je voulais faire un petit topo sur et bien combien d'XP Il vous faut et bien pour monter un métier au niveau 20 Et tout simplement bah combien vous devez bah casser 2 patates ou 2 citrouilles Pour passer un métier au niveau 20 Et apparemment à 16h15 il y a le Hunter Boss qui spawnera Bon je suis déjà niveau 20 heures c'est pas grave Je suis peut-être même un des premiers Hunter niveau 20 des serveurs Mais on ira quand même faire un tour Juste histoire de voir à quoi ça ressemble Bon je voulais aussi faire un petit topo sur et bien combien vous devrez farm Pour passer votre métier au niveau 20 Vu que ça prend pas mal de temps et que bah pas beaucoup de personnes sont au niveau 20 de leur métier Voilà même quasiment personne Je vais pas dire que je suis le seul mais quasiment personne Donc au niveau des statistiques donc dans les objets On voit combien de citrouilles en fait on a cassé Et moi j'en suis tout à fait à 207 679 citrouilles Donc ça c'est le nombre de citrouilles que vous aurez à farm en XP x2 Et en XP x1 on est donc à 415 000 citrouilles à casser C'est juste énorme Donc c'est pour ça quelque part que j'ai profité du double XP Pour tenter et bien de passer au max Enfin au plus vite le niveau 20 de Hunter Bon après au niveau de farmer là je suis au niveau 15 et 60 000 XP Et du coup des stats je suis à 70 000 pommes de terre Donc en fait j'ai fait un tiers de ce que j'aurais dû faire Donc là en fait le problème c'est que je suis un peu dans le mal Vu que potentiellement il va falloir que je farm sans double XP Encore 260 000 patates pour monter d'un niveau Ça va être très 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 compliqué Donc oui j'ai déjà Darkink parce qu'il a passé le niveau 20 Voilà je vais en parler Darkink a passé le niveau 20 farmer Qui sera un des premiers joueurs de palladium A pouvoir farm et bien de l'endium Bon c'est pas tout mais les métiers j'y reviendrai plus tard Là il y a d'autres choses à faire donc on y passe tout de suite Et oui dans un quart d'heure il y a le boss under qui va spawn Donc oui il y a quelques jours j'ai rejoint la faction de la Black Harmony Bon pour l'instant ils n'ont pas encore de basclame etc Donc ça on verra plus tard Donc oui il faudrait que je monte au moins niveau 10 mineurs Pour débloquer donc le craft du Cobble Breaker Et au passage j'en profiterai et bien pour tout simplement en farm De l'opsy pour la future basclame Mais ça ce n'est pas encore En fait j'ai fait slash lobby mais ça retirait tous mes drawers What the fuck C'est quoi le bug Bon oui il y avait des abonnés qui m'avaient TP dans leur farm Bon du coup les citrouilles Je pense qu'on va plus y penser Mais ce qui est intéressant c'est que si j'ai besoin Ils m'ont mis à disposition en fait des XP Bush Et ça en vrai c'est plutôt pas mal Bon je ne vais pas leur acquitter tous leurs XP Et d'ailleurs c'est un des prochains objectifs de mes vidéos C'est que je vais sûrement farm Et bien pas mal d'XP Bull Bah pour en faire une grosse farm à XP Et ça pourrait plutôt pas mal Après bon là c'est un peu de déco Ah mais en fait non il y a des étages ici En fait on peut monter à l'état je crois Enfin ah d'accord en fait là ils commencent à mettre Attendez là c'est de la dort normale ça on est d'accord Ouais c'est de la dort normale bon En vrai leur farm franchement la déco est plutôt sympa On voit qu'ils se sont quand même pas mal pété le cul A mettre bloc par bloc en plus chiselé Bon par contre ils ont optimisation Ils auraient pu laisser 8 blocs plutôt que 4 Enfin après bon voilà c'est un petit détail Donc également la Black Harmonique a commencé à build Une farm géante à pommes de terre Et ça à la limite ça peut m'être plutôt utile Vu que bah là il y a un étage Deux étages mais vraiment full pommes de terre Il y en a vraiment partout Il y a 3 étages 4 étages même 5 étages Ouais c'est peut-être 5 même Encore 5 Non c'est le dernier Ok du coup on a 5 étages de pommes de terre Et là en fait on voit bah Que ça commence à pas mal s'agrandir Et que bah bon après c'est pas forcément Le plus optim vu que là il perd quand même 2 étages Parce que regardez En fait le format de ma farm C'est là t'as les farm Et 2 blocs au dessus En fait t'as 2 blocs juste Pour laisser passer ta tête Et un bloc au dessus de dirt Sauf que là en fait Je crois qu'on est à carrément 2 blocs au dessus Donc en fait là il perd le double d'espace Pour bah juste former des patates J'y pense mais il faudrait que j'aille Récolter mes petites graines d'amethyst Pour voir bah combien d'amethyst je peux avoir avec tout ça Et d'ailleurs Ah non Non il a pris une partie putain Bon bah tant pis Tant pis bah Je serai plus tard Parce que là il a pris une partie Bon limite ce qu'on peut faire C'est faire ça maintenant Mais ouais en fait J'avais laissé pour la vidéo Et il a pris une partie A des graines d'amethyst Bon bah tant pis On va faire avec C'est pas grave Bref Le but de toute façon Ce sera de faire avec des graines de palladium Et pas des graines d'amethyst Donc voilà Ils ont également une deuxième petite farm Enfin petite Plutôt grande Le seul bémol C'est qu'il n'y a pour l'instant Pas d'étage Bon en fait ils essayent De vraiment faire full Fertilisade Et à mon avis Ça peut faire un joli petit champ Là ils ont du blé Mais après principalement Forcément Ça sera les pommes de terre Vu que bah les pommes de terre C'est ce qu'il y a de plus important Pour eh bien exp Le métier de farmer Et d'ailleurs Ça peut être sympa Si j'arrive qu'à par là En vrai Ça peut pousser assez vite Bon écoutez Le temps que Que les boss arrivent On va prendre le petit p4 Que les potos Nous avaient passé On va prendre l'épée Euh Après en soit L'épée Peu importe l'épée Vu qu'en fait Faut savoir que les boss hunters J'ai appris ça il n'y a pas longtemps C'est qu'en fait Vous gagnez de l'expé Le boss Donc Même si c'est une épée t4 Ou une épée Une épée en palladium Classique comme ça En fait Vous aurez de l'expé hunter A chaque coup Sur le boss Bon là le problème C'est que je ne peux pas trop vérifier Vu bah Comme vous savez Je suis déjà niveau hunter Donc ça va être un peu compliqué D'expé hunter En étant au niveau 20 Mais bon Ça c'est un petit détail Bon bah du coup écoutez On va mettre le full p4 On se prépare On va aller Bah je ne sais pas si en warzone Le pvp est désactivé tout de suite Mais bon écoutez On va je pense directement Aller sur le serveur Yera En fait c'est vrai que par rapport à la V5 Enfin du moins au début C'est la seule zone en fait Qui n'a pas changé de spawn En fait Vu que En vrai j'aimais bien L'ancien spawn des oises Mais Je ne sais pas pourquoi Ils auront mis celui De l'ancien delta Il me semble Mais bon D'ailleurs vu qu'il reste Peut-être 3 minutes 3-4 minutes Il y a une jump Pour accéder à la vallée Des merveilles Bah écoutez On va peut-être tenter Mais bon Vu que je suis une merde on jump On n'y sera jamais Déjà rien que ça Rien que ça Je vais crever Ah non c'est bon Nickel Oui c'est quasiment bon Mais il y a un mec devant moi Par contre c'est un peu chiant Attends Attends Faut passer par où Par là on peut passer Ouais par là on peut passer Attends Pourquoi il a fait le tour De l'autre côté What the fuck C'est par où qu'on passe là en fait Ouais il est bloqué je crois Non c'est par là Ah il est tombé Ok nickel Bon bah écoutez Je Je sais pas par où passer C'est un cul-de-sac Ou je ne sais pas Ah non c'était ici Mais je suis tombé comme un boulet Mais non Miro Bon désolé Mais là Halte fort Je capitule Parce que là Je n'y arrive pas Bon non en fait Je ne suis pas concentré Pour l'instant sur le jump C'est pas C'est pas vraiment en fait L'objectif pour l'instant Bah De la vidéo Ah oui carrément Dina pendant l'event Et décale Bandef Ah ouais Ils sont chauds En fait Je pense qu'en fait Que les dégâts de Dina Sont activés en fait Pendant justement L'event du boss Et justement Bah chaque Dina Sera tout simplement Bandef Ah c'est plutôt quand même Plutôt strict hein Faut peut-être que je trouve La sortie nord Avant que ça commence Parce que là Pour l'instant Je ne l'ai toujours pas trouvé en fait Direction nord C'est bon c'est tout bon Bon en fait là Je crois que le PVP Est encore activé dehors Ou je ne sais pas Du coup personne y va du moins Ou si peut-être que les gens y vont Non je crois pas Que ça soit activé Bon on va faire gaffe quand même En tout cas bah Les gens ils sont quand même Plutôt chaud hein Il y en a un qui fait coucou à la cam Coucou Coucou c'est qui C'est qui je vois pas ton pseudo Pika crête Pika crête Ok d'accord bah coucou Bon du moins Tout le monde Est en warzone Et on va donc attendre De la part de notre cher Responsable Goldorak Et bien qu'il fasse spawn les boss Et je pense que ça va pas tarder A commencer Vu qu'il est déjà 16h16 Et ils avaient dit 16h15 Donc les boss Devraient spawn Dans environ 30 secondes Enfin 30 secondes Ça va être genre instant Par contre c'est tellement le bordel Il y a trop de monde là T'imagines le PVP dans ce truc là C'est juste énorme en fait Il y a trop de monde Attends pourquoi il y a Goldorak qui demande à TP Ah je crois qu'en fait Il a fait une demande de TP Pour tout le monde Que tout le monde en fait Puisse participer à l'événement Ah c'est bon donc le boss Qui a spawn avec Bah même pas toute sa vie en fait Ah mais les gars Je pourrais jamais le taper Non en fait vous savez quoi Je m'en fiche du boss hunter Vu que bah De toute façon je suis au niveau maximum moi Ouais vas-y on sait jamais On va quand même le taper Pour le beau jeu Ah ouais mais c'est Attends Je vais prendre un peu de distance Parce que Comment dire Là en fait C'est un putain De gangbang Genre t'as dit tous les noms Qu'il y a What the fuck C'est totalement n'importe quoi Il y a trop de monde Good luck Good luck Regarde Eh mais en fait Cette fois-ci Alors en fait La dernière fois que j'ai fait le boss Il était bloqué Sur un mur Et bah tout simplement On pouvait pas trop le taper Donc là il faut savoir Qu'à chaque coup en fait Les gens gagnent De l'XP hunter Bon après vu que je suis niveau 20 Bah hé 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 J'aurais peut-être dit Passé niveau 20 avec le boss En vrai ça aurait été le beau jeu Mais c'est un peu trop tard maintenant En fait c'est la citrouille Qui avait été désignée Pour passer au niveau 20 Hunter Et pas ce fameux boss Donc c'est un peu dommage Hein n'est-ce pas Eh mais attends C'est plus la warzone après là On se rapproche des AP là Le boss là parce qu'en fait Comment dire On était un peu trop proche Du port de la warzone En vrai les gars C'est injouable Mais attendez Parce que je crois Qu'il y avait des petits hunters Qui traînaient un peu partout On va plutôt check ceux là Parce que là Je vous dis C'est littéralement C'est impossible C'est injouable Il y a trop Tout simplement Deux mondes sur le boss hunter Et on va peut-être tenter De fight les plus petits Bah je crois qu'il y en a Qui traînent Ah bah voilà Regardez On a des petits hunters Ah ouais mais il frappe trop fort What the fuck What the fuck C'est quoi ce délire Mec Il m'a foutu une ducie Wouah Mec il est C'est trop fort en fait Mec il m'a foutu Genre trois coups Trois coeurs d'un coup Je sais pas combien il m'a mis Oh tant pis On va se le faire Et regardez Eux ils s'acharnaient tous là-bas Moi je m'acharne sur mon petit hunter Bien tranquillement En espérant que je vais pas crever Quand même Parce que j'ai quand même Ouais c'est un pauvre P4 Avec une T4 je crois Bref c'est pas C'est pas bien ouf Mais le problème c'est que du coup Avec tout leur délire là Ils me font lag Alors que j'ai que un hunter Bref du coup le problème C'est que je peux pas savoir Combien d'XP j'ai Avec un seul hunter Mais bon bah Au moins j'ai fait un petit hunter Tout seul Bon écoutez les gens Je pense qu'on va s'arrêter là Vu que bah là en soit En fait je sais même pas Où est le boss Et je ne sais même pas Quand ça a fini Donc moi je vais couper les drags ici Sur ce on va faire la fin En warzone Vu que bah t'as qu'à faire De toute façon on y est Donc n'oubliez pas Le pouce bleu De vous abonner Ah bah apparemment Il passe pas là Et franchement Explosez moi ce part de pouce bleu On se retrouve à très bientôt Pour le 54ème épisode De Paladium Sur ce C'était Miro Ciao Bon apparemment c'est fini Parce que voilà Apparemment les boss est mort Donc bah GG GG Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501